Le Kavango, ça se passe donc en Afrique australe, le Kavango c'est le seul fleuve qui se jette dans la terre et en Afrique australe, la saison sèche, tous les animaux viennent converger autour du delta et donc c'est un garde-manger pour les animaux mais aussi pour les braconniers donc le Kavango ça parle d'anti-braconnage et il y a une très grande réserve qui s'appelle la casa et donc il y a un meurtre qui est dans une réserve privée qui est accolé à cette très très grande réserve et c'est toujours le polar c'est toujours un prétexte pour parler de la géopolitique du coin et surtout de la préservation des espèces et des animaux du braconnage donc il y a toute l'intrigue entre des rangers et des braconniers, ça parle un peu de tout ça quoi. J'ai choisi cette destination parce que ça fait longtemps que je voulais faire un truc sur le braconnage, enfin l'anti-braconnage en l'occurrence et je voulais aller au Botswana puis en fait c'était plus simple en Namibie pour plein de raisons et comme j'étais déjà allé en Namibie avec Zulu j'avais adoré ce pays et je connaissais plutôt le sud et là les animaux sont plutôt dans le nord donc c'était un prétexte pour retourner en Afrique et de parler de ce sujet qui me passionne depuis que je suis gamin en fait et comme en plus j'adore les déserts. Tous les ingrédients étaient là pour à la fois pour mon plaisir et j'espère ce délecteur pour parler de toute cette région magnifique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de documentation donc pendant on va dire trois et six mois en fait j'essaie de me documenter au maximum que ce soit surtout dans les livres en fait pas trop sur internet mais plutôt dans les livres et j'ai des sommes de documents qui sont vraiment nombreux en fait donc le truc c'est de rétrécir au maximum, de garder que l'essentiel et de faire passer ça à travers des personnages donc du coup c'est toujours un peu de la dentelle en fait mais il y a plein de choses que je découvre surtout sur place que j'ai envie de remettre comme ingrédients à l'intérieur donc ça prend un temps assez conséquent rien que de dispatcher la doc en fait dans le livre et bon c'est les intrigues et les personnages qui permettent en fait de dispatcher comme ça en appelons des choses sans trop se rendre compte. Alors je sais pas si le rôle de l'écrivain c'est de dénoncer en tout cas c'est de démontrer en tout cas des choses et notamment que tout est lié donc je crois qu'on commence à comprendre en fait en occident que ce qui se passe au loin en fait ça nous concerne parce que que ce soit le réchauffement climatique l'état des océans ou la terre on peut plus aujourd'hui se dire moi ça va nous en france on est épargné pas du tout en fait alors comme le constat est toujours un peu un peu alarmiste en tout cas alors bon en tout cas en tant qu'auteur si on peut donner de petites contributions à une prise de conscience collective déjà ce serait pas mal quoi et dénoncer ben ouais on dénonce toujours un peu quoi mais bon j'espère qu'il y a l'altérité en tout cas entre l'auteur et le lecteur c'est vrai qu'il y a une hypocrisie occidentale en tout cas enfin notamment de toutes les espèces parce qu'on dit en afrique parce que c'est quand même souvent l'occident qui finance les réserves les grandes réserves africaines on leur dit bah vous les africains réservez vos espaces pour les animaux sauvages problème c'est que souvent on vire la population locale qui vit dans les réserves alors que les populations autochtones elles vivent très bien que les animaux en fait il n'y a pas il faut pas du tout chuté le nombre d'espèces en fait oui ça vivre avec quoi mais quand nous on mène l'occident mais son grain de sel là dedans c'est complètement différent en fait quoi parce que du coup on vit on vire les locaux et pour moi le but c'est pas tant de faire un grand zoo géant où on viendrait et c'est souvent les blancs en fait les occidentaux qui viennent dans ces réserves faire des safaris parce que ça coûte cher et en fait on vire un peu les gens les locaux alors qu'ils savent vivre avec et donc donc avant go moi j'ai imagé une réserve où les animaux vivent avec les humains avec bon c'est pas sans heure mais le seul avenir pour moi c'est de pouvoir vivre avec les animaux et parce que si on les parcs où ils vont avec le braconnage ils vont finir par quasiment tous se faire tuer et les animaux quand ils sont dans les eaux ils perdent leur culture en fait et après on peut plus les sortir en fait et ils ont besoin d'être comme nous d'être libre merci Sous-titrage Société Radio-Canada